Il est 8h55, Nicole Ferroni, on me dit ce matin que vous êtes effarée ! Mais oui, je suis effarée par tous ces insectes ! Quand je vois tous les témoignages, je me dis que vraiment, il y a des insectes partout dans la société. Alors je sais, vous me direz, pardon, mais je pense que vous confondez insectes et incestes, Ferroni. Or, insectes et incestes, ça n'a rien à voir. Oui, je sais, mais comme le premier mot, le mot inceste, est assez tabou, j'utilise le second pour en parler, d'autant qu'il y a des insectes qui fonctionnent comme l'inceste, notamment le pince-oreille, dont l'adulte dévore parfois ses propres enfants, et c'est ce que fait l'inceste également. Car l'inceste, c'est quand une personne abuse sexuellement d'un membre de sa famille souvent plus jeune et que par cet acte, il en dévore la vie. Or, le problème, c'est que moi, en tant qu'ancienne prof d'SVT, j'ai bien appris à reconnaître les insectes. La cigale, la fourmi, ou la, comment ça s'appelle la petite mouche sur les fruits pourris ? La drosophile, voilà ! J'ai plus appris, hélas, à reconnaître la drosophile que les pédophiles et à identifier les abeilles plus que les abus. Et avec recul, je me dis, c'est quand même très con, parce que sûrement que dans ma vie de prof, j'ai dû croiser les premiers autant que les seconds, puisque l'inceste concernerait 5 à 10% des enfants, soit un élève par classe. Et moi, qui étais prof de bio, donc bien placée pour parler de zizi et de la zizanie qu'ils peuvent semer, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'un raté. Oui, je suis gênée de ne pas avoir plus transmis à mes élèves que quand un adulte fait du mal à un enfant, le réflexe est d'appeler le 119. Bon, après, j'étais prof il y a longtemps et peut-être que les choses ont changé. Alors, pour le savoir, j'ai appelé ma nièce et je lui ai dit « Allô, biboune, c'est tatata, tatata, oui, je sais que c'est pas l'homme qui prend la mère, mais que parfois, voilà, la mère, le père ou l'oncle peut prendre l'innocence d'un enfant en abusant de lui. » Et dans ce cas-là, sais-tu quel numéro il faut appeler ? Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle m'a dit le 119. Oui, elle le sait parce que c'est écrit en gros sur son carnet. Pour une fois, la région PACA a bien fait les choses. Sur tous les carnets scolaires des lycéens, il y a ce message en pleine page « Si un adulte fait du mal, appelle le 119. » Le problème, c'est que quand on pose la même question à sa petite sœur qui est au collège, celle-ci ne connaît pas ce numéro et ne saurait pas me dire s'il est affiché quelque part. Car si tous les établissements ont l'obligation de l'afficher, c'est juste que rien ne garantit qu'il le soit à un endroit où les enfants le voient. Alors, je le sais, on me dira « Mais Ferroni, l'école ne peut pas tout. L'école ne peut pas combler tous les manques de la société. » Oui, je sais, mais comme par la dernière loi de M. Blanquer, on oblige depuis l'an passé à afficher la Marseillaise dans toutes les classes, je me dis que ce serait bien si on obligeait aussi à afficher dans toutes les classes et en gros sur les carnets le numéro 119 et autres informations pour lutter contre les maltraitances. Après, s'il n'y a plus de budget affiche du fait de la lubie de Jean-Mi, je peux éventuellement vous proposer une autre version chantée de la Marseillaise. D'accord, puisque vous insistez, je vous la fais. Nicolas, est-ce que vous pouvez me donner le « là » puisque vous en avez un à la fin de votre prénom ? Nicolas ! Voilà, merci Nicolas ! Je suis nul en chantant. 3, 4, c'est pas grave, je suis bonne. Allons enfants de la patrie, en cas de blême, appelle 119, car suffit cette tyrannie d'abusaires dont on peine à se relever, d'abusaires dont on peine à se relever, pour ne plus entendre dans nos campagnes mugir ces féroces blessures qui viennent jusque dans vos draps, vous volez vos vies et vos futures, et peut-être qu'en le chantant fort, en informant, en prévenant, en gueulant, si l'inceste comme l'insecte craint le bruit et la lumière, c'est ainsi qu'on le fera taire. Merci Nicole Ferroni.